T'as peut-être déjà entendu parler de pornographie ou pas, ou même par mon ami d'une classe ou quelque chose, je ne sais plus, je ne pensais plus. En tout cas, si jamais tu veux en entendre parler, moi je vais t'en parler. Puis je vais le faire de façon concrète, claire, puis sans jugement. La pornographie est la représentation, souvent jugée obscène, de la sexualité sous toutes ses formes dans un contenu cinématographique, littéraire ou photographique. Mis à part le mot obscène, qui est souvent assez péjoratif en fait, c'est vraiment ça, un médium qui est créé de façon audiovisuelle ou littéraire pour exciter. C'est vraiment ça le but en fait de la pornographie. En ce moment, avec les technologies de l'information, puis des communications, la pornographie est très accessible, surtout celle audiovisuelle. Si jamais tu ne veux pas consulter de pornographie, ni n'en consommer dans ta vie, c'est vraiment correct. C'est toi qu'il faut que t'écoutes par rapport à ça. Puis si jamais, bien, tu vas en consulter en décembre, tu veux voir de quoi ça a de l'air, juste pas oublier que tu peux y aller vraiment à ton rythme. Ça se peut que tu vis vraiment plusieurs émotions en fait, si tu tombes sur de la pornographie ou tu en as consommé, puis c'est normal, vraiment. Tu pourrais être autant stressé, honteux, honteuse, tu peux sentir de la culpabilité, de la joie, du bonheur aussi. Puis c'est vraiment normal de ressentir toute cette gamme d'émotions-là. Voir certaines images sexuelles, des fois, ça vient comme plus déclencher des anxiétés puis des stress. Une chose que tu pourrais faire, ce serait vraiment d'aller en parler avec quelqu'un. Tes intervenants, intervenantes, les personnes qui t'entourent aussi dans un milieu scolaire, tout le monde qui, selon toi, est une personne de confiance, serait une bonne personne à qui tu pourrais en parler. S'il y a des choses qui te font sentir bien, émancipé, positif et positive, ça, ça veut dire que c'est une très bonne chose. Tu sais, la pornographie, c'est un film. Puis même si j'ai rêvé toute ma vie d'être un X-men, puis que c'est jamais arrivé, évidemment, bien c'est un peu la même chose pour la pornographie. Ce que tu vas voir, ce que tu vois dans la pornographie, c'est pas réaliste. C'est une production scématographique. C'est dommage parce que j'aurais aimé ça, moi, tirer des lasers de mes yeux pour briser les roches. Moi, ce que je te dis, c'est que ton cerveau, il crée les images, les idées. Vous êtes vraiment plus créatif et créative que quoi que ce soit qui se fera dans la pornographie, pour toujours, toi, plus grand que tout. Sous-titrage ST' 501